Le petit catéchisme Le quatrième commandement de Dieu Quel est le quatrième commandement de Dieu? Le quatrième commandement de Dieu est le suivant Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Comment devons-nous honorer nos parents? Nous devons honorer nos parents en les aimant, en les respectant, en les assistant dans leurs besoins et en leur obéissant en tout ce qui n'est pas péché. Pourquoi devons-nous aimer nos pères et mères? Nous devons aimer nos pères et mères parce qu'après Dieu, nous leur devons la vie et qu'il les a chargés de pouvoir à nos premiers besoins. Qu'est-ce que respecter ses pères et mères? Respecter ses pères et mères, c'est les traiter avec toutes sortes d'égards, supportant avec patience leurs infirmités et même leurs défauts. Pourquoi devons-nous respecter nos pères et mères? Pourquoi devons-nous respecter nos pères et mères parce qu'ils tiennent auprès de nous la place de Dieu? Pourquoi devons-nous obéir nos pères et mères? Pourquoi devons-nous obéir nos pères et mères? Parce qu'en leur obéissant, c'est à Dieu même que nous obéissons. Pourquoi devons-nous assister nos pères et mères? Nous devons assister nos pères et mères parce qu'il est bien juste que nous leur rendions dans leurs besoins tous les soins que nous en avons reçus nous-mêmes. En quoi faut-il assister nos pères et mères? Nous devons assister nos pères et mères en leur procurant, autant que possible, tous les secours spirituels et temporels dans leur maladie, leur vieillesse et leur pauvreté, et en priant pour eux après leur mort. Que signifient ces paroles, afin de vivre longuement? Ces paroles, afin de vivre longuement, signifient que Dieu souvent récompense, même en ce monde, l'enfant qui honore son père et sa mère. Quelle est la punition de l'enfant qui outrage ses pères et mères, ou qui les abandone ses pères et mères, ou qui les abandone ses pères et mères, est maudit de Dieu, et les hommes l'ont en horreur. Nos pères et mères, sont-ils les seuls auxquels nous devons honneur et obéissance? Non, car nous devons honneur et obéissance à tous ceux qui ont autorité sur nous, comme nos évêques, nos pasteurs, nos magistrats, nos maîtres et autres supérieurs légitimes. Quels sont les devoirs des pères et mères envers leurs enfants? Les pères et mères sont obligés de pouvoir aux besoins de leurs enfants, de les élever chrétiennement, de les corriger de leurs défauts, de les éloigner de tout danger corporel ou spirituel, et de leur donner le bon exemple. Quels sont les devoirs des supérieurs à l'égard de leurs inférieurs? Les supérieurs doivent traiter leurs inférieurs avec charité, veiller sur leur conduite et leur faciliter les moyens d'accomplir leurs devoirs de religion. Quels sont les devoirs des inférieurs envers leurs supérieurs? Les devoirs des inférieurs envers leurs supérieurs sont de les respecter et de leur obéir. Que défend le quatrième commandement de Dieu? Le quatrième commandement de Dieu défend toute désobéissance, toute opiniâtreté et tout mépris à l'égard de nos pères et mères et de nos supérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada